Ilona avoue avoir subi des violences lors de sa relation avec son ex-Julien Baer. Coup de tonnerre sur la planète People Ce dimanche 26 février, Ilona Goss, candidate emblématique des émissions telles que le Cross, mais aussi des princes et princesses de l'amour ou encore des Marseillais contre le reste du monde, a partagé une vidéo YouTube avec sa communauté dans laquelle elle se livre entièrement. Au bord des larmes, Ilona se confie sur sa relation avec Julien Baer, également candidat emblématique de la télé-réalité ayant récemment participé à l'émission D50, avec lequel elle s'est fiancée. C'est donc dans une vidéo de plus de 30 minutes qu'Ilona accuse son ex-Julien Baer de violences conjugales d'ordre physique et sexuel. Et ce n'est pas tout. Selon ses dires, Julien Baer lui devrait la coquette somme de 100 000 euros. Une somme qu'il aurait volée dans les caisses d'une société qu'ils ont en commun. Combinée à des loyers impayés. Ilona précise cependant que le but de sa vidéo n'est pas de se victimiser mais est plus dans l'esprit d'un appel à l'aide. Elle fait des confidences sur son état mental préoccupant puisqu'elle indique être en train de sombrer et que le responsable serait Julien Baer. Ilona poursuit ses confidences en avouant qu'il a levé la main, il m'a étranglé. Il m'a soulevé à ça du sol. Ça a duré quelques secondes. Continuant son témoignage à en briser le cœur, la candidate de télé-réalité indique qu'elle est tombée enceinte une première fois, mais qu'elle n'était pas prête. Une semaine plus tard, elle subira une fausse couche. Un événement qu'elle qualifie de très dur mais elle retombera en ça une seconde fois en juin 2020. Cette fois-ci décidée. Au bord des larmes, Ilona continue son récit en précisant que lors d'une soirée alcoolisée à Saint-Tropez, Julien Baer l'aurait attrapé par le cou, ou la veste, et l'aurait traîné dans l'entrée d'un restaurant. Il l'aurait alors insulté en plus des violences, une soirée qui aura eu pour conséquence de traumatiser la jeune femme. Dans ces conditions, Ilona vous s'est ressentie obligée d'avorter pour éviter que son enfant puisse grandir et vivre avec un père violent. Le blogueur Aquabab avait révélé ces derniers jours qu'Ilona avait récemment perdu son grand-père. Et qu'elle s'était également séparée de son petit ami Paul-André. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors qu'une vague de soutien a envahi les réseaux sociaux pour réconforter la jeune femme. Simon Castaldi, candidat de téléréalité, a commenté sous un post Instagram que selon lui, avouez la vérité un an après les faits étaient malvenus, sachant que Julien Baer essaie de se reconstruire. Un commentaire qui lui a valu les foudres de gens de tous réseaux sociaux confondus. Simon s'est vite excusé en story Instagram en avouant ne pas avoir vu toute la vidéo. Même si la présomption d'innocence est absolue, Julien Baer ne s'est pas encore exprimé pour confirmer ou affirmer les propos de son ex Ilona. Mais il a bien supprimé son compte Instagram. Il a bien supprimé son compte Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada